Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'était pas ce qu'il fallait me dire, parce que je crois que ça m'activait davantage. J'ai voté dans une école de garçons qui étaient proches de chez moi, là, et c'était un peu la pagaille. Il y avait des hommes qui n'avaient pas voté, ceux qui étaient nés à partir de 1920, ils n'avaient jamais voté, parce que c'était l'occupation, et puis avant, ils n'avaient pas le droit. Alors bon, les hommes votaient, les femmes aussi, c'était un peu pagaille. Mais enfin, on y est arrivé quand même. Quand on est revenu de voter, mes frères m'ont dit, « Alors, t'es contente, t'as voté ? » « Oui, alors tu nous payes l'apéro. » Ma mère était absolument pour le droit de vote des femmes. Elle aurait été plutôt deux fois qu'une votée. Je me rappelle, la première fois qu'elle est allée voter, le bureau de vote ouvre à 8 heures, je crois bien qu'elle y était à moins 5, hein, pour le moment. Et même ma grand-mère avait été votée. Ma grand-mère, à l'époque, elle devait avoir, en plus de 80 ans, mais elle avait été votée, hein. Il ne fallait pas rigoler, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada